Le couple, c'est ce qui va faire naître la famille. Et à partir du moment où le couple est éloigné, où les gens du couple s'éloignent, où les parents s'éloignent, les enfants ne sont plus bien. Caroline, pour ma part, je ne parviens pas à trouver l'homme qui me convienne. Lorsque je rencontre un, il ne me convient jamais. Ou s'il me convient, ma relation s'achève vite. C'est moins de trois ans. Elle s'achève pour quelles raisons ? Est-ce que vous avez identifié pourquoi vous n'êtes pas bien dans ce couple ? Et qu'est-ce qui manque à cet homme ? Qu'est-ce qui manquerait à cet homme pour qu'il soit idéal ? Marie-Claire, ne pas être entendu. L'incompréhension de ne pas être entendu dans ton couple. Ok. Je vous l'ai déjà proposé cet aspect de la relation de couple. Vous rejouez dans vos couples tout ce que vous n'avez pas eu pendant votre prime enfance. C'est-à-dire un peu avant votre conception, puisqu'on parle de progestence parentale, jusqu'à à peu près vos six ans où vous êtes affectivement autonome. C'est-à-dire que vous ne vivez plus les conflits de vos parents. Mais le couple parental, vos parents, peut continuer à avoir un impact sur votre vie. Il va se passer d'autres choses. J'étais avec un homme, par exemple, ce week-end, qui s'est senti abandonné par sa mère à dix ans. C'est le drame de sa vie. C'était la source de tous ces malheurs. C'était très impressionnant de voir, en fait, comme ce n'était pas tellement l'abandon de sa mère. C'était plutôt l'union avec ses parents, entre ses parents, qui manquaient même avant l'abandon de sa mère. Et il a pris conscience de ça. L'abandon de sa mère n'était que la résistance, que la rési... la manifestation du désaccord dans le couple. En fait, sa mère est partie de la famille. Elle a abandonné ses enfants et son mari. Et c'était intéressant de le voir contacter, que c'était ce couple-là qui manquait. Marie-Claire, je ne suis plus en couple. Ok. Ne pas être entendu. Bien. Marie-Claire, la question... On va aller au fond du sujet le plus vite possible, parce que c'est le plus intéressant. J'invite d'autres personnes à en parler encore, de leur couple et de leurs histoires. Est-ce que tu ne te sentais pas entendu par un de tes deux parents ? J'aurais tendance à dire... Alors, ça dépend de ce que tu entends par entendu. Est-ce que c'est entendu ou accueilli ? Accueilli tel que tu es, ou entendu plutôt socialement ? Vous ne m'écoutez pas. Accueilli dans ce que tu es, c'est-à-dire entendu, dans ce que tu es, c'est différent d'accueilli socialement. Socialement, c'est papa qui s'occupe de ça. Et entendu, dans ce que tu es, toi, donc accueilli, c'est plutôt maman qui est en rapport avec ça. Caroline, je suis déçu ou bien je ne perçois plus assez son amour, ou je perds confiance en lui, ou encore je perds l'estime pour lui ? Je ne perçois plus assez son amour. Marie-Claire, oui, bien sûr. Cette empreinte... Je reviens sur Caroline après. Cette empreinte, Marie-Claire, de... Je ne suis pas entendu. Elle... C'est oui, bien sûr, à quoi d'ailleurs ? À mon ou à papa ? Entendu dans ce que je suis. Ok. Il est possible, donc, que ce soit ta mère qui ne t'ait pas entendue dans... accueilli dans ce que tu étais. C'est la mère qui accueille. Rappelez-vous ces grands principes. Maman, elle accueille et elle aime inconditionnellement. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et tout ce que vous pensez. Sans aucun jugement, elle vous aime. Ça, c'est inconditionnel. Et sans aucune condition. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être sage, je n'ai pas besoin d'être belle, je n'ai pas besoin d'être gentille. Maman m'aime. Quoi ? Qui ? Que je sois. C'est le principe de base. Si on n'a pas ça, on va chercher et on retombe sur un amour conditionné. Je... Sois sage, sinon tu n'auras pas de bisous. Par exemple. Ça, c'est... Non, non, tu as été méchant tout à l'heure. Non, je ne fais pas de câlin. Comment ça ? Non. J'ai été méchant parce que moi, enfant, j'ai besoin d'exprimer quelque chose. C'est ton boulot d'écouter quelque chose, de le traduire, de me le renvoyer parce que je n'ai pas l'analyse psychologique nécessaire à comprendre ce qui me met en colère. J'ai besoin de toi. Donc, tu me rejettes parce que je ne suis pas sage. C'est une double couche. Ok. Donc, c'est certain, c'était bien ta mère qui n'accueillait pas ce que tu étais. Alors, cette mère, elle avait plein de bonnes raisons de ne pas le faire. Et tu peux lui trouver toutes les bonnes excuses du monde. Et c'est là-dedans qu'on est tous bloqués. Globalement. On est bloqués par cette loyauté familiale dont vous avez déjà entendu parler ici aussi. la loyauté familiale à ce que peuvent donner les parents, donc aux parents. C'est-à-dire que tant que maman ne va pas m'écouter, je vais être sage pour être écouté et accueilli. Et il n'y a que elle qui peut faire ça. Personne d'autre à sa place ne peut faire ce travail si c'est ma grand-mère qui m'écoute. Il y a un moment dans ma vie où ça va foirer. Cette grand-mère va mourir, il va se passer d'autres choses, etc. etc. Donc, c'est l'amour de cette mère qui est important. C'est l'accueil inconditionnel de cette mère qui est important. Et le problème, c'est que pour le reconstruire, on parle d'estime de soi, on parle de s'aimer soi-même, et gna gna, et gna gna, et gna gna. Je suis passé par là. Je suis complètement passé par là. Et ça a été des longues et des longues années de recherche, de comprendre, d'essayer, d'espérer, de pleurer sur l'histoire sans qu'il n'y ait aucun résultat. Marie-Claire était sotte. Marie-Claire était sotte. La petite Marie-Claire était sotte. Elle était sotte parce qu'elle n'était pas entendue, elle n'était pas regardée, elle n'était pas accueillie. Donc, il fallait qu'elle se fasse remarquer. Quand les parents auront compris que leurs enfants font les andouilles, c'est pas d'autre mot, font les andouilles pour se faire remarquer parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'attention ou qu'ils n'ont pas assez reçu d'attention dans les périodes qui précédaient, ils auront tout compris. Un enfant qui fait de l'imbécile, qui fait des bêtises, c'est « occupez-vous de moi ». C'est pas « je cherche tes limites », c'est pas « je veux savoir jusqu'où je te pousse », c'est pas « je suis mauvais ou je suis méchant », non, « je cherche ton attention ». Donc, écoute-moi, maman, accueille-moi, maman, et papa aussi, sois présent. Parce que quand papa n'est pas présent, on réclame son attention avec toutes les bêtises qu'on peut faire puisque c'est lui qui est censé nous sécuriser. Donc, on va chercher l'endroit où on n'est plus en sécurité, dans les bêtises, par exemple, et on attend qu'ils réagissent et qu'ils nous mettent en sécurité. Mais qu'est-ce qu'il fait papa quand on a fait une bêtise ? Bam ! Et là, double dose. Je suis pas en sécurité, j'appelle mon père en faisant des bêtises, blanque, j'en prends une. La sécurité, là, elle est où ? Donc, il y a quelque chose dans la compréhension de la demande inconsciente de l'enfant qui est très, très importante. Ça nous demande un effort important à nous, parents. Ça m'a demandé un effort à moi, parent, de comprendre ce que ma fille voulait me raconter à travers tous ces comportements. mais j'avais ce support-là, j'ai appliqué ce support-là et aujourd'hui, c'est une merveille dans le sens où elle est épanouie, où elle est vivante, où elle est créative, où elle ose des choses, où elle est sortie de sa carapace dans laquelle elle était il y a encore la moitié de son âge, six ans. Et elle a pu se développer parce que je lui ai laissé sa place à elle et parce que je l'ai accompagnée et parce que j'étais présent et en sécurité au bon moment. Et en partie aussi parce que j'ai arrêté de... j'ai arrêté de hurler pour rien. J'avais appris ça, hurler pour rien. J'avais un exemple paternel qui était dans ce style-là, de hurler pour tout et rien. À cause de son histoire, encore une fois, il n'était pas méchant, il n'est pas méchant cet homme, il est adorable, mais il avait un comportement de hurler pour rien du tout. Donc j'étais terrorisé, pas en sécurité. Etant pas en sécurité, j'ai appris ce comportement-là, de hurler pour rien et j'ai reproduit, reproduit, jusqu'à ce que je comprenne que c'était horrible pour ma fille d'être ce géant, rappelez-vous, ce géant de 3m60 qui fait 250 kg et qui vous roule dessus si vous vous proportionnez en tant qu'adulte face à votre père qui fait le double de votre taille et le quadruple de votre poids. On est en danger. Et oui, Marie-Claire, double dose. Lola, idem que Marie-Claire, ça veut dire que quand j'aurais tout réglé à travers la thérapie, je serais entendu, moi, je n'étais pas seul, par contre. Ok, oui. Une fois tout réglé, vous serez entendu. L'idée du travail proposé, c'est vraiment recommencer l'histoire, recommencer à zéro. Recommencer, c'est possible. Votre cerveau inconscient ne va croire que ce qu'il ressent. Pour lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, tout est maintenant. Ok ? vous êtes un peu en ligne, vous êtes un peu en ligne, là. Un peu en ligne. Pardon. Vous êtes là, en ligne, avec moi. Je vais demander de faire une petite expérience. Vous allez fermer les yeux. Juste une minute. Et on va faire un petit exemple. C'est 20h53. C'est à peu près l'heure. Fermez les yeux. Et imaginez. Imaginez que je vais débarquer chez vous. Tout à l'heure. Puisque vous allez m'y inviter. Puisque vous êtes assez sympa et ouvert ce soir. Vous m'invitez à travers cet écran. Donc, je vais venir physiquement. Et je vais venir vous faire goûter une infusion maison. Quelque chose que j'ai préparé de mes mains. Une infusion à base de citron, de vinaigre et d'amandes amères. Juste imaginez que je viens vous servir ça et que vous goûtez ça. Voilà. Vous buvez, vous goûtez cette infusion parce que c'est pour l'expérience. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche ? Qu'est-ce qui se passe biologiquement, physiquement dans votre bouche ? Vos réponses. Je connais la majorité des réponses et des données normalement. Mais j'attends qu'elles apparaissent dans le chat, les premières. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche quand vous imaginez que vous goûtez ça ? C'est un moyen de vous montrer que c'est votre inconscient qui pilote et qui se projette en permanence dans ses schémas, ses blessures, ses habitudes. Alors, Pascal, je cherche les parfums. Christophe, j'aime pas le vinaigre. Ok. J'aime pas, c'est pas un ressenti, c'est pas une réaction biologique. J'aime pas. Qu'est-ce qui se passe biologiquement ? Et Muriel nous dit je salive. Ok. Alors, Muriel, je vais vous reposer la question en vous regardant dans les yeux. Est-ce que j'étais chez vous ? Est-ce que vous avez goûté ma tisane ? Non. On est d'accord. Votre cerveau inconscient s'est projeté dans un futur qui n'existe pas parce que je vais pas venir chez vous, je sais même pas où vous habitez. Je vais... Vous allez pas goûter ma tisane. Dégueulasse. Donc, votre biologie n'aurait normalement, logiquement, pas besoin de salive pour diluer ce goût infect. Parce que la salive, elle sert à ça. La salive, elle a deux rôles biologiques. Elle sert à mouiller les aliments pour qu'on puisse mieux les avaler. Donc, elle est prédigérée aussi. Mais en défense, à diluer tous les goûts qu'on a dans la bouche. Là, ouais, ça salive, Delphine Burke, etc. Votre biologie, si vous projetez correctement, vous fait saliver. ça, c'est votre inconscient biologique. Il y a une agression. Ce affecte dans la bouche, ce truc pas bon. Donc, votre biologie réagit. C'est la réponse biologique inconsciente à l'agression. D'accord ? Et ça, c'est ce que moi, nous, en décodage, on appelle l'inconscient biologique. C'est-à-dire qu'il va créer chez vous une réponse biologique à un stress qui n'est pas réel et qui est plus tard, j'ai dit. Donc, il n'est pas réel dans le temps et il n'est pas réel dans la réalité. Ce n'est pas possible de faire une infusion avec du citron, du vinaigre, qui est la mort de la mère, je ne sais pas comment je ferai. Mais, votre inconscient, quand on lui dit imagine, il y est. Il n'y a pas d'imaginaire chez lui. Tout est réel. D'accord ? Si ça marche dans le futur, ça marche dans le passé. Donc, quand vous vous rappelez vraiment, vous revivez la scène où votre mère vous rejette parce que vous êtes sotte, par exemple, ça imprime une émotion. Dans ce moment-là, il n'y a pas de solution à se faire aimer. On reste sotte. Donc, la blessure reste. Elle n'est pas guérie. Le travail en décodage biologique, c'est d'aller chercher cet instant où vous êtes sotte. C'est de refaire grâce de la PNL, programmation neurolinguistique, le travail pour changer, apporter une solution à cette petite fille de l'époque et ne pas vous en sortez. Magique ? C'est magique. Alors, Pascal Saré, je me disais que ce serait une bonne découverte. Je me dis que c'est dans votre tête conscient. Vous commencez à analyser la situation. Dès que vous analysez la situation, vous n'êtes pas dans votre ressenti. Votre inconscient biologique est dans le ressenti. D'accord ? Votre tête, elle peut vous faire analyser tout et n'importe quoi. Elle est très forte. Mais, si elle pilotait quelque chose, ça se saurait. Si vous aviez la puissance consciente d'arrêter d'être malade, il n'y aurait pas besoin de médecin. C'est un métier qui n'aurait même pas de nom, puisqu'il n'y aurait pas d'existence. Il suffirait de se dire « Ah, j'ai le nez qui coule, ça suffit, je ne suis plus malade. Voilà, je décide. » Vous savez bien que vous ne pouvez pas décider. Consciemment, vous n'avez aucune prise sur votre réponse biologique. C'est votre inconscient qui pilote tout ça. Dans les blessures, c'est pareil. Et, dans les parents, c'est la réécriture du passé. Oui, ça, c'est le principe de base qu'on utilise. La réécriture du passé. Mais pour réécrire le passé, il faut retourner le vivre. Vraiment, profondément, intensément. Ça, c'est facile. Pas de souci, je l'ai fait des années en thérapie au cabinet, ça marche très très bien. Pour des cas très particuliers. Après, quand il s'agit d'être confronté à des gens qui arrivent et qui ont eu des parents monstrueux, ce n'est pas votre cas à Marie-Claire, juste, elles ne vous écoutaient pas et elles n'étaient pas présentes pour vous. ni l'un, ni l'autre, peut-être. On parle, Lucas, de Caroline en même temps. Caroline, je perds son amour, c'est aussi ça. Caroline, je vous invite à regarder à quel moment vous vous êtes senti désaimé par vos parents. Pas assez aimé. Pas assez aimé inconditionnellement. Pas assez considéré par votre père. Considéré. C'est lui qui vous donne votre valeur. Votre estime. Votre mère vous donne l'amour. Donc, Pascal, bonsoir. vous pouvez me dire pourquoi je n'aime pas trop l'amour. C'est une longue relation. Si je viens de répondre, je n'avais pas vu la question. L'idée du travail qu'on propose, c'est de recréer cette histoire, de la réécrire. De la réécrire dans votre inconscient biologique. Pour qu'il écrive une nouvelle histoire, il faut lui faire ressentir cette histoire. Pour lui faire ressentir cette histoire, il faut qu'il plonge dedans. C'est tout simple. C'est des petits outils d'hypnose thérapeutique. Vraiment petits, puisque vous restez conscients et conscientes de tout ce qui se passe. Vous êtes présents, vous parlez, vous bougez, vous n'allez pas faire je ne sais quel écrit d'animal que vous ne connaissez pas. Bonsoir Patricia. L'idée, c'est de vous refaire vivre tout ça et de vous faire vivre dans un autre état. Alors, on ne va pas rebrasser la douleur. On ne va pas ressasser tout ce qui est mauvais. On fait de la thérapie créative. On va créer une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'on va vous apporter des parents ressources. Pas vos vrais parents réels. Vos vrais parents réels ne peuvent pas le faire. Premièrement, parce qu'ils sont morts peut-être. Et deuxièmement, parce que de toute façon, eux n'ont pas fait un travail thérapeutique, donc ils ne vont pas changer, donc ils ne vont pas vous apporter ce qu'ils n'ont pas réussi à vous apporter. L'idée, non, c'est de créer un nouveau monde. C'est de partir sur une nouvelle planète. Une nouvelle planète où vous avez deux parents ressources qui vont vous remplir. Vous remplir d'amour, vous remplir de joie, vous remplir de sécurité, vous remplir de place, d'identité, de valeur, de soutien. vous allez avoir des parents indéfectibles qui vont réussir à vous remplir, vous, enfants, vous, enfants, on recommence votre vie à moins que zéro, on recommence à la rencontre de vos parents, d'accord ? On recommence à la genèse de l'histoire. On réécrit votre histoire à la genèse. Comment on réécrit ? On utilise votre plasticité neuronale. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va utiliser la façon dont vos neurones fonctionnent, votre système logique, conscient, intellectuel, et basé sur des neurones, des synapses qui dialoguent et qui ont créé des histoires et des ressources. Alors, je fais une pause et je reprends l'histoire de Christophe. Je tombe amoureux de personnes malheureuses et au bout d'un certain temps, je me lasse et je m'en vais. C'est-à-dire que ma première compagne, la mère de ma fille et mon épouse aujourd'hui, comment faire ? Le constat est là, j'analyse et je dois prendre des décisions. Je tombe amoureux de personnes malheureuses. Est-ce que, Christophe, vous ne seriez pas un petit peu un sauveur qui veut les rendre heureuses ? Question ? Je reprends mon histoire. Votre schéma neuronal, il est établi avec votre expérience. Vous avez dans la tête, là, une ressource qui a la confiance en vous et quand on vous agresse sur votre valeur, si votre ressource est bonne, bien raccordée directement, si elle a été bien donnée par vos parents, vous avez de quoi répondre. Si votre ressource est mauvaise, si vos parents ne nous ont pas donné votre valeur, enfin, votre père, surtout, ne vous a pas donné votre valeur, dans votre cerveau, la ressource qui devrait être là, activée, elle est quelque part au centre, là-bas, ou là, et c'est un chemin électrique neuronal qui va la connecter. C'est votre expérience qui va permettre de développer petit à petit ça au cours de votre enfance et de votre âge adulte. Bien sûr, ça, les deux comptent. Ce schéma neuronal, il est électrique des neurones, des synapses. D'accord ? Ces neurones vont mourir régulièrement. Dans votre cerveau, la régénération de l'ensemble de vos neurones, biologiquement, cellulairement, prend 21 jours. On va utiliser ces 21 jours dans lesquels on va, à la base, déterminer un nouveau chemin neuronal par rapport à cette agression de valeur pour que votre ressource de valeur logique, normale que tout le monde a à la naissance soit activée enfin. Comme elle est activée, elle est directe, elle marche mieux, votre conscient va dire « Waouh, mais c'est bon ça, j'ai de la valeur, je garde, j'utilise ça. on va vous la faire utiliser pendant 21 jours avec un suivi intense après le stage et pendant 21 jours vous allez utiliser cette nouvelle ressource. Donc, l'ancien schéma neuronal plus utilisé va disparaître puisque sont bien sûr détruits les neurones qui ne servent à rien, pas ceux qui servent à quelque chose. On est d'accord, notre logique biologique est quand même bien faite. Ça ne sert plus à rien, on détruit. Donc, vous ne pourrez plus retourner en arrière si vous faites le boulot correctement pendant les 21 jours. Mais, pour que ça rentre avant ces 21 jours, il y a un grand travail à faire avant. Ce grand travail, c'est le sujet de ce stage ou c'est nouveau du webinaire, des webinaires que je mets en place. parce que j'ai créé ça pour que au tout début, il y a longtemps, pour que les gens puissent faire ça chez eux. Tout seul, chez eux. Parce que je m'étais rendu compte que le boulot qu'il fallait faire c'était 7-8 heures de travail. En stage, aujourd'hui, on met plutôt 30 heures. Mais, on a des outils, on utilise d'autres choses, on fait beaucoup de psychocorporel, ça prend aussi du temps. donc, ils venaient au cabinet chercher leur boulot, les consignes pour travailler, ils travaillaient chez eux, j'avais des retours, on continuait, on travaillait, on échangeait ensemble. Ils venaient trois fois. Trois fois pour tout le protocole. Puisque je mets ça souvent dans le protocole. Et puis, un jour, on m'a dit, oui, mais moi, je n'y arrive pas toute seule, est-ce que vous n'avez pas un stage pour ça ? Je dis, ok, ça me parle, j'aime faire des groupes, donc j'ai créé le stage. Et le stage, il marche aujourd'hui, j'en fais un tous les trois mois, je vais en faire un là, il y en aura un autre fin avril. Mais c'est tous les trois mois. Et ça demande de se déplacer, ça demande de se loger. Alors bien sûr, c'est la Rolls, mais mieux que Rolls. Moi, je vois ça comme la Formule 1. Le stage, c'est une Ferrari, une Formule 1, dans laquelle vous allez apprendre à piloter et sortir pilote de Formule 1. Le protocole chez vous, ce n'est pas une Formule 1. C'est une Fiat Panda. Mais c'est une Fiat Panda, c'est mieux que d'aller à pied. On est d'accord. Et entre les deux, il y avait un trop gros écart. Donc, suite à certaines demandes de certaines personnes qui voulaient travailler quand même, ce stage s'appelle se trouver soi-même. Il ne doit plus être dans mon... Il n'est pas encore. Je ne l'ai pas remis à jour. Il sera sur le week-end de Pentecôte. Donc 21, 22 avril, quelque chose comme ça. Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies. Parce que le but, c'est ça. C'est que si je vais régler les histoires entre moi et mes parents, si je vais combler les manques que mes parents n'ont pas su me donner, je ne vais pas chercher ça chez l'autre. Et l'autre ne va pas me renvoyer dans la figure tout ce que je n'ai pas. Parce que l'autre, il vient m'aider. L'autre, il vient appuyer là où ça fait mal, quand ça fait encore mal. Il vient chercher mes blessures parce que c'est ce que je lui demande. J'ai besoin, moi, d'évoluer. Donc je vais rencontrer quelqu'un. Je vais vivre avec lui. Je vais l'aimer. Et au bout de la période de passion, il y a tout le reste qui va se télescoper. Lui, je vais l'appuyer inconsciemment sur ses blessures. Et lui, il va l'appuyer inconsciemment sur les miennes. Parce qu'il ne veut pas vous faire mal. Il vous aime. Vous ne voulez pas le faire mal. Vous l'aimez. Mais il y a des choses où ce n'est pas supportable. Chez Caroline, par exemple, elle n'est plus amoureuse parce qu'elle ne sent plus son amour. Et ça, ce n'est pas supportable. Elle se sent abandonnée. Je traduis, mais je pense que je ne me trompe pas beaucoup. Chez Marie-Claire, elle n'est pas écoutée. Parce qu'elle n'a pas été écoutée, il faut qu'elle retravaille ça. Donc qu'elle y soit confrontée à nouveau pour un jour arriver à être entendue. C'est la seule façon qu'on a de dépasser les choses. Il faut les retraverser et vraiment apporter la solution. C'est ce qu'on fait en thérapie, en fait. On vous fait retraverser les choses pour apporter une nouvelle solution. Mais quand vous le faites dans votre vie avec votre amoureux, il y a de l'affect, il y a plein de choses qui sortent et c'est l'enfer. J'ai passé beaucoup de temps dans cet enfer-là à être touché sans arrêt. Et il n'y a que quand j'ai réussi à retrouver mes propres ressources pour moi que ça s'est enfin posé, que je suis enfin rentré dans une relation où s'il y a encore de temps en temps quelques petites choses qui viennent me toucher, j'ai la capacité de dire aujourd'hui « Ok, si je suis touché, c'est mon histoire, ce n'est pas elle, parce qu'elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise du tout. Elle est pleine d'amour et c'est quelque chose que je dois aller travailler moins. » Ça ne brise rien. Et inversement. Alors, Chantal, messieurs, s'il se passe, mes stages, pardon, mes stages, ils se passent à côté de Grenoble. Dans le Vercors, dans les montagnes du Vercors, du Trièvre, je change d'endroit très régulièrement en suivant le calendrier, le planning, etc. Mais, je parlais du protocole, la Fiat Panda, et la Ferrari, la Formule 1. Entre les deux, c'est nouveau, il y a une autre voiture. Appelez-la comme vous voulez. Appelez-la la DS4, appelez-la une voiture familiale, confortable, et qui permet de rouler en sécurité dans sa vie. Elle n'est pas performante, elle n'est pas très économe, mais elle est confortable. La Fiat Panda n'est pas très confortable. Ça ne suffit pas pour faire des grands voyages. Avec celle-ci, vous faites des grands voyages. Avec la Formule 1, vous êtes le maître de la route. Ça parle plus aux hommes qu aux femmes, je suis désolé. mais vous voyez bien quand même ces trois gammes de voitures. Cette nouveauté, cette DS4, c'est ce qui me vient en esprit, c'est des webinaires. C'est du travail qu'on va faire en ligne, vous et moi, en ligne, et pas que. En fait, les webinaires, il y a 12 webinaires, c'est une série de 12, un par semaine. J'ai décidé arbitrairement au jeudi soir, je ne sais pas si c'est mieux le jeudi ou le mardi, c'est mes deux soirées qui sont encore libres, toutes les semaines, pendant une heure et demie, à partir de 20h30, le jeudi soir, donc arbitrairement, on va peut-être changer ça, arbitrairement, ce webinaire vous permet d'être en lien direct avec moi, vidéo, audio, parce que ça, c'est important, c'est mieux que chez vous, tout seul, dans votre coin, d'accord ? Je vais vous expliquer, je vais refaire la théorie de tout ça, on va travailler deux webinaires, donc trois heures ensemble pour vous intégrer bien, vous poser bien vos questions, que votre conscience soit rassurée, parce que lui, c'est le seul piège, en fait, c'est cette loyauté et cette approche-là, elle n'est pas du tout habituelle dans le sens où on va remettre en question ce que ses parents ont fait, si vous n'êtes pas prêt à remettre en question ce que vos parents ont fait, ça ne marchera pas, c'est tout simple, ça ne marchera pas, d'accord ? je vous propose et je propose aux stagiaires qui viennent aussi et je propose aux gens qui ont fait le protocole chez eux de faire l'expérience de ce que ça donne. Vous n'allez pas remettre en question vos parents réels, bien sûr, vous n'allez pas rentrer chez eux, leur hurler tout ce que vous pensez d'eux, ce que vous ne pensez pas, ce que vous n'osez même pas penser, parce que c'est plutôt ça souvent, et non, vous allez travailler d'une façon où personne ne saura jamais ce que vous avez fait, dit et pensé. Ça vous met en sécurité, on va dire, psychologique, vous n'allez jamais parler de ça à vos parents, ils ne vont jamais rien savoir, c'est un travail pour vous, entre vous et vous, c'est tout, et surtout pour vous. Dans ces douze webinaires, il y en aura deux consacrés à la présentation du travail, à quelques méditations, quelques expériences de ressenti, puisque c'est vraiment ce qui m'intéresse, que vous ressentiez dans votre corps ce dont je parle et que ça vous touche, bien sûr, que vous sentiez quelque chose. Et l'autre partie, enfin la suite, sera le protocole en lui-même où on aura à chaque webinaire l'explication de ce que vous allez devoir faire dans la semaine. Vous aurez des devoirs toutes les semaines, c'est clair et c'est posé comme ça. Des devoirs toutes les semaines où vous travaillez vous, chez vous, mais où il y aura un groupe Facebook, je pense, fermé, sur lequel vous allez pouvoir échanger entre vous vos difficultés, vos réussites, etc. Un groupe que je vais pouvoir superviser pour surtout pas vous laisser dans la nature et vous aurez donc des devoirs à faire chaque semaine chez vous que je vais contrôler qui vont vous permettre d'accéder au webinaire suivant. Je, non, vous avez besoin d'un groupe hétérogène au niveau développement sinon vous n'y arriverez pas à travailler. D'accord ? Donc ce webinaire c'est un engagement. Vous allez vous engager à faire ce travail. Pour vous, si vous arrêtez en cours de route, très bien, vous êtes libre d'arrêter en cours de route, mais si vous arrêtez, vous ne pouvez pas rattraper, en tout cas, pas le groupe là où il en sera. Vous avez une semaine de laps de temps pour faire le travail. D'accord ? C'est pas du oh là là, je fais ce que je veux comme je veux quand je veux. Non, ce travail ne marche pas s'il n'y a pas une intention, s'il n'y a pas une demande de travail. Et ce webinaire, il a un avantage, c'est qu'il est à prix libre. Ouais, je ne vous demande pas de prix fixe. C'est vous qui fixez le prix de votre travail. Pourquoi ? Parce que fixer le prix du webinaire vous-même, c'est vous donner vous-même votre valeur. c'est vous dire ok, combien moi je vaux pour me développer. Qu'est-ce que j'investis en moi ? Quelle somme j'investis en moi pour me développer ? C'est vous donner votre propre valeur. D'accord ? C'est une décision que j'ai prise parce que pour certains c'est trop cher, pour d'autres ah non mais c'est pas assez cher ce que tu fais ça vaut beaucoup plus. chacun a ses propres budgets, ses propres possibilités, ses propres valeurs. Ses webinaires sont donc à prix libres. C'est quelque chose qui ne se fait que très rarement, je ne l'ai pas vu beaucoup en thérapie, mais là, ça fait partie du travail thérapeutique. Vous allez commencer votre travail thérapeutique en vous inscrivant et en vous donnant la somme que vous pensez juste pour suivre ce travail. et vous serez validé chaque semaine pour continuer ou pas suivant la qualité de travail que vous aurez obtenu. Mais ce travail que vous allez faire, je vais passer une heure et demie chaque webinaire et vous expliquer ce que vous avez à faire, à répondre à vos questions, à vous rassurer, à être là présent et je répondrai à vos questions pendant la semaine aussi si jamais ça ne marche pas. Et si jamais ça ne marche pas, je vous donnerai des pistes pour réussir. Mon but, c'est que vous restiez dans le groupe. Plus le groupe est grand, plus il y aura une osmose, une symbiose et un soutien. D'accord ? J'ai fait un groupe ce week-end avec 14 personnes. C'est nos capacités. On ne peut pas traiter plus de personnes en un week-end parce que ça nous demande d'être au moins une fois pendant une heure avec chaque personne. D'accord ? C'est vraiment très intense. Donc, on ne peut pas en faire 25. Ce n'est pas possible. Sinon, il faudrait faire 5 jours. Donc, là, le webinaire, je serai avec vous pendant une heure et demie. Vous expliquez chaque étape, vous faites chaque étape, je contrôle chaque étape, je vous aide si jamais ça ne marche pas. Et le webinaire suivant, boum, je vous réexplique la suite. Et on fait la suite et vous faites la suite, etc. Et ça tourne et ça tourne. En 12 semaines, vous pouvez tout changer. En 12 semaines, vous aurez fait le travail nécessaire à avoir cette DS4. Mais, si vous n'aimez pas les webinaires, si vous n'aimez pas être en vie, vous pouvez vous contenter de la panda. La panda, ça a un prix fixe. C'est 3 séances plus un petit travail supplémentaire de contrôle que j'ai à faire. Donc, c'est en fait 3 séances plus 40 euros. Voilà. Le protocole chez vous, ça coûte ça parce que j'ai besoin de vous voir en tête à tête, de travailler pour vous expliquer ça en direct. Dans le webinaire, ce sera 12 fois 1h30. Alors, 12 fois 1h30, ça fait 12 plus 6, 18 heures. Je vais être pendant 18 heures avec vous. Je vais vous suivre, vous parler, vous écouter pendant 18 heures et ensuite, je ferai le travail de contrôler chacun votre travail. C'est pour ça que j'accepte 20 personnes maximum parce que, pour moi, ça va être énorme en travail sinon. Et je ne vais pas faire de la bonne qualité. À la fin du webinaire, dès 12 semaines de webinaire, vous aurez franchi toutes les étapes qui vous permettront d'accéder à ces nouveaux parents ressources. je ne vais pas spoiler et dire ce que c'est parce que c'est trop intéressant. Trop, trop, trop intéressant, trop surprenant. Je vous réserve la surprise. Je rigole parce que ça fait le méfier à chaque fois chez tout le monde. Et quand il, dit, ah bon, c'est ça ? Ben, c'est incroyable. Bref, je l'ai vécu encore ce week-end dans le stage. C'était extra. Et, ensuite, après ces 12 semaines de webinaire où je suis présent, c'est comme les 3 jours du stage. Bon, ils sont les 3 jours du stage. 4, parce que 3 jours, ça ne suffit pas. Il va passer à 4 jours le stage. Je vous préviens tout de suite, le prochain stage est à 4 jours. En fait, on fait plus de 30 heures de travail en 3 jours et c'est trop intense. Il y a des personnes qui décrochent et moi, je ressors de là, je mets 4 jours en marmètre, grosso modo. Le stage, l'impulsion, c'est pour je lance la fusée. On est là, on vous soutient, on vous pousse, on lance la fusée pendant 3 jours. On vous suit pendant 3 semaines, ensuite, à travers un groupe fermé. Le webinaire, ce sera pareil. C'est 12 semaines pendant lesquelles on lance la fusée. Et ensuite, il y aura un suivi avec un groupe fermé, etc. Le protocole, la PANBA, vous faites le travail et c'est tout. Vous faites vos 3 semaines d'intégration tout seul et au bout de 3 semaines, on vient se valider pour vérifier quelque chose. C'est le stage, le protocole ou le webinaire et là encore, à prix libre parce que j'y tiens. Je tiens à ce que ce soit à prix libre. C'est expliqué dans le site web pourquoi à prix libre. C'est vraiment votre histoire de qu'est-ce que j'investis sur moi, quelle valeur je me donne moi. Vous versez ce que vous voulez. Je vous accepte de 10 euros à ce qui vous plaît, la valeur que vous vous donnez. Je fais ça pour le plaisir de diffuser ça. D'accord ? Je fais ça parce que je me régale à faire ça. Parce que c'est ma passion de voir des gens qui évoluent, qui bougent, qui changent grâce au travail qu'ils ont pu faire en venant me voir et en investissant. en investissant. Ça y est, j'y arrive sur eux-mêmes. Asma, c'est à partir de quand ? Je l'ai programmé à partir de mercredi prochain. Mais je pense que je vais me laisser du temps de jeudi prochain. Mercredi ou jeudi ? Jeudi prochain. Ça y est, j'ai un agenda multiple. À partir de jeudi prochain, donc le 1er février. Mais je vais peut-être me laisser du temps et ce sera peut-être que la semaine d'après. Ce sera donc pour 12 semaines hors vacances scolaires, sauf conditions particulières qui font qu'on puisse travailler quand même pendant les vacances scolaires. Alors, tout le groupe, personne n'est à la traîne. C'est 100% ou personne. Mon idée, c'est d'emmener tous les gens qui se sont inscrits et qui ont fait le premier webinaire jusqu'à la fin, jusqu'aux 12. Il n'y a que ceux qui décrocheront volontairement. Voilà. Je tiens à pousser, à emmener tout le monde là-dedans. 50 minutes. Je déborde sur mes 30 minutes que j'accorde. Mais voilà. J'aime ça. Je me suis régalé ce week-end. J'ai programmé ces webinaires. Si ça vous intéresse, allez lire ça sur ma page web, onglet événement. Vous aurez les webinaires se trouvés soi-même. lisez les témoignages de ceux qui ont fait le stage sur la page Couples et Familles. À la fin, il y a tous les témoignages, il y a certaines vidéos. Sur ma page YouTube, il y a... sur ma chaîne, pardon, YouTube, il y a encore plus de vidéos. Et vous en saurez plus sur les résultats des choses. J'ai deux nouvelles vidéos là du stage à vous présenter bientôt. Je vais mettre en ligne. Des gens qui ont voulu témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Ça comptait pour eux. Et donc, voilà. Ce travail-là, c'est vraiment pour changer vos relations et pour nettoyer définitivement ce qu'il y a. Ça va vous demander d'accepter la façon dont je vais vous le faire faire. C'est pas violent. C'est pas dangereux. C'est encore une fois en toute sécurité pour vous et pour vos parents réels. C'est une proposition que je vous fais à chaque pas. Vous prenez, vous prenez pas. Si vous prenez pas, OK, vous êtes libre. C'est tout à fait compréhensible. Dans le stage là que j'ai fait, il y a une personne qui est arrivée. Et quand j'ai commencé à parler de ce qu'on allait faire, de ce qu'on allait faire, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire dans le stage. Ils ont juste le but et je vais représenter un petit peu le principe. Et puis, on commence à rentrer dans le stage. Et là, fermé, très difficile d'entendre ça. Et quand on a commencé les premiers exercices, ça a été très, très dur. À tel point que le vendredi soir, elle était épuisée en se posant la question « je ne sais pas si je vais rester et peut-être que ce n'est pas fait pour moi, peut-être que je n'adhère pas au principe, c'est compliqué, donc je vais revir cette nuit et je verrai demain. » Et le samedi matin, elle était là en se disant « écoutez, je suis là, je suis un peu coincée par la neige aussi, bien que non, on aurait pu redescendre comme elle voulait. » « Je suis là, je vais continuer et puis je vais prendre ce que j'ai à prendre et tout ce que j'ai à prendre, ce sera pris. Je profite du voyage. » Et dimanche soir, elle est venue me voir particulièrement, cette personne, en me disant « merci de m'avoir laissé à la liberté de faire ce que je voulais, ça m'a permis de choisir vraiment mon âme et conscience. Et j'étais dans l'idée samedi matin de prendre peut-être 20% de ce que je pouvais prendre et cette liberté m'a permis en fait de prendre je pense 80% de ce que j'avais à prendre et donc elle était super contente même si ce que j'avais donné comme principe de travail ne rentrait pas du tout dans ses valeurs. Elle a fait le travail pour l'expérience et elle a tiré un grand bénéfice et j'espère qu'elle pourra témoigner de ça parce que ce serait vraiment très intéressant d'avoir le résultat au bout de quelques mois. Caroline, c'est délicat car l'amphi de participer et là, bien que le tarif soit libre, on souhaiterait consciemment et consacrer les valeurs qu'il y mérite mais on n'a pas toujours les moyens que l'on voudrait et par pudeur on ne s'exprime pas pour ne pas prendre la place de quelqu'un qui pourrait y accorder le tarif convenable. par pudeur, c'est gentil. Caroline, il est temps de prendre sa place à soi. Si je veux changer, je prends ma place. C'est ça se donner de la valeur aussi. Ce n'est pas une pudeur. Si vous avez que 10 euros, donnez 10 euros et travaillez pour 10 euros. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de pudeur, d'autre chose que de la valeur qu'on va se donner à soi. On a envie de le faire, on le fait, peu importe le tarif qu'on met dedans. C'est libre. Pour augmenter sa confiance en soi, concrétiser un projet, oser se lancer. Oui, Pascal, augmenter sa confiance en soi, concrétiser un projet, oser se lancer, c'est le travail du père qui n'a pas été fait. C'est votre papa qui ne soutenait pas assez, qui n'encourageait pas et qui ne valide pas tout ce que vous avez fait. Donc, l'énergie masculine, elle n'est pas chez vous. Vous n'avez pas engrangé ces ressources-là qui auraient dû être données par votre père pour des raisons qui vous appartiennent. Mais je ne pense pas du tout me tromper si je dis ça. Vous pouvez confirmer, ça m'intéresserait. C'est purement masculin. Confiance en soi, projet, se lancer, c'est masculin. Si vous dites personne ne m'aime, c'est féminin, c'est maman, c'est le manque d'amour de maman. Mais c'est aussi et surtout le mérite de votre travail, Christophe, que l'on souhaite valoriser. Caroline, je vous propose mes compétences pour changer votre histoire. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Mais vous ne réfléchissez pas à est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste, est-ce que je prends la place de quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je mérite ? Non, commencez par prendre votre valeur. C'est le début du travail là. Et c'est tout ce que je, à chaque fois je dis à tous ceux qui s'inscrivent au stage. Potentiellement, il y en a qui vont s'inscrire, là, ils attendent d'ailleurs, ils sont en liste d'attente, pour le stage d'avril. Dès qu'il va apparaître sur mon site web, ils seront inscrits. Dès qu'ils seront inscrits, ils commenceront à travailler. Ils vont travailler leurs histoires pendant trois mois. Ils vont arriver mûrs à point pour le stage. Et vous, Caroline, vous commencez déjà à travailler votre histoire en vous posant les questions. Soit vous commencez à changer quelque chose, soit vous ne changerez jamais rien. Profitez ces tarifs libres. C'est tout. Et je ne vais pas moins travailler avec ceux qui auront donné 10 euros. C'est libre. C'est clairement, dans mon idée, tout le monde peut participer, c'est libre. Si, à la fin, dans les 12 semaines, vous estimez qu'en fait, ça valait beaucoup plus, vous donnerez beaucoup plus. Si vous estimez que ça valait beaucoup moins, vous me cracherez dessus. Et c'est normal. C'est logique. Je prends tout ça. OK ? Je suis sûr, moi, que ça marche. Je suis sûr que ça fonctionne. et je suis sûr que je peux vous aider. Donc, si vous voulez vous engager et vous participer, ça marchera. Ça, je ne peux pas vous le garantir parce que je ne connais pas la qualité d'autres engagements. Il n'y a que ça qui va gêner. Cette personne qui, vendredi soir, voulait partir, je sentais son engagement faiblir. Et je ne pouvais plus l'aider. Ce n'était plus possible. Donc, si elle avait envie de partir, elle partait. C'est sa liberté. D'accord ? Elle a voulu rester. Elle s'est engagée envers elle-même, à rester. blam ! Ça a marché très fort. Alors qu'elle était contre le principe de ce que je proposais et qu'elle a râlé pour beaucoup de choses tout le week-end. Et le dimanche, quand elle est venue me dire tout ce qu'elle est venue me dire, elle a rajouté « Merci de m'avoir fait râler et pester pour mettre en face de mes contradictions. » c'était très intéressant pour elle. Pascal me répond « Il n'a pas confiance en lui, je crois. » si votre père n'a pas confiance en lui, comment il peut vous donner confiance en vous ? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Le problème, c'est que c'est vous la victime de ça qui aujourd'hui n'avez pas les ressources. D'accord ? Donc, on va travailler sur ces ressources-là pour vous les ayez à nouveau. Attends, Wagner, Hélène, je suppose. « Moi aussi, je pense qu'on me cœur au ligne. Pas habitué à être aidé gracieusement. » Ce n'est pas gracieux. Je vous demande quelque chose. Ce n'est pas zéro. C'est au moins dix. C'est précisé sur mon site web. Il y a un minimum de dix. Ce n'est pas gratuit. Je le mets dans les poches et je pars si ça me plaît. Non, j'investis quelque chose. Ce que vous pouvez. Ok ? Et on fera... Je vais travailler pour le groupe. Je ne vais pas travailler pour vous spécifiquement. Je vais travailler pour le groupe. Je vais faire un travail pour le groupe. C'est le groupe qui va en profiter. Vous mettez dix euros, vous mettez dix euros. Et vous en profitez autant que ceux qui ont mis 150, 200 ou 500 euros parce qu'ils ont de la valeur. Je m'en fous. Ok ? Et je ne me souviendrai pas de qui a mis quoi. C'est aussi bête que ça. Je n'ai pas que ça à faire que de calculer. Je donne. Ce week-end, j'ai programmé 30 heures de travail parce que c'est le temps que j'estime nécessaire à faire le travail. On a eu des difficultés avec certaines personnes qui ont des histoires très, très, très lourdes. On a dû travailler 36 heures, 38 heures. On s'est couché à une heure et demie du matin. Certains sont alors que c'est prévu jusqu'à 23 heures maximum. On a donné des heures en plus. On a travaillé pendant les repas. On a fait des choses parce que c'était nécessaire. On est dedans. C'est notre boulot. Et pour que ce soit bien fait, on donne. Au webinaire, je serai tout seul, mais je donne. Je suis très intéressé, mais je vais être en Inde pendant un mois. Donc, l'engagement, ça ne va pas poser de problème. Si vous n'êtes pas là pour les webinaires, ça pose problème à ce moment. Ce n'est pas grave. Dans 12 semaines, je recommence. Prenez le prochain train. Pas de souci. L'engagement, c'est tout ce que j'attends de vous. Si vous ne vous engagez pas, ça ne marchera pas. Et c'est ce que je répète à longueur de stage aux gens qui sont dans le stage. parce que vous allez être confronté à des choses qui vont vous bousculer. Et ces choses qui vont vous bousculer, si vous les dépassez, c'est bingo. Si vous ne les dépassez pas, forcément, ça ne marchera pas. Et je vais vous motiver à les dépasser, vous accompagner pour les dépasser. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous profitiez de ce qui marche. Ça marche. Ça marche. Ce travail-là, il marche. J'en suis sûr. Si on le fait en plein, jusqu'au bout, il marche. Si on s'arrête en cours de route, bien sûr qu'il ne marche pas. Normal. Allez, une heure. Je n'ai fait beaucoup trop. Vous avez tous les renseignements sur le site web pour l'inscription au webinaire. Je vais décaler la date. Pas jeudi là, c'est trop court, mais jeudi suivant. de façon à pouvoir en parler, en faire la pub, etc. Si vous êtes trois, ce n'est pas un groupe trois. Il n'y aura pas d'émulation, il n'y aura pas de soutien dans ce groupe-là. Je ne vais pas mettre un minimum parce que je ne sens pas encore quel est le minimum là-dedans. Mais 20, c'est un maximum parce qu'après, j'aurai trop de travail à vous suivre chaque semaine. Caroline, j'apporte ce qui me plaît d'apporter. Je donne ce qui me plaît de donner. Il y a un moment, il faut vivre de ça et je vis de ça. Ça me va. Cette idée de webinaire à prix libre, c'est parce que je suis persuadé que dans ce prix libre, vous allez gagner quelque chose. Vous allez gagner quelque chose à mettre vous-même votre propre valeur dedans. Si vous gagnez quelque chose, c'est gagné pour moi. C'est aussi simple que ça. Si vous ne gagnez rien, si vous payez le stage, aujourd'hui, sur trois jours, c'est 320 euros de stage. Si vous payez 320 euros, vous ne gagnez rien. Je ne gagne rien. Parce que quelqu'un qui sort en n'ayant rien gagné du stage, ça ne me va pas. Je ne suis pas là pour ça. Je sais que l'outil fonctionne. Les gens qui sont venus sont intéressés par ça. S'ils sont intéressés, ils doivent y arriver. C'est mon boulot. Pareil pour le webinaire. Vous allez mettre la somme que vous allez mettre de 10 à ce que vous faites. si vous voulez. Je m'en fiche. Mais une certaine somme, ce n'est pas du travail gratuit. C'est un engagement. Et cette somme va vous permettre de vous engager, vous, avec votre propre valeur. Donc, je ne donne pas, je propose, vous prenez, vous ne prenez pas aux conditions qui sont données. Webinaire à prix libre. Pour vous. Pour vous. Vous donnez pour vous, en fait. sur ce, à bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau live avec vos sujets, cette fois-ci. au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada